Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va continuer de parler de cette guerre énormissime face aux serveurs 1960, les 60GT. J'ai de très nombreux rapports à vous montrer, du très lourd comme vous allez le voir, on adore ça les rapports. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Donc rejoignez-nous les amis, vous y verrez toutes les astuces, toutes les infos, les screens et bien plus encore sur ROK et sur tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne plus largement. Tout de suite, regardons déjà la situation à ton CD du terrain face aux 60GT au 1960 et leurs alliés, les 45BK et les 34JP. Comme vous le voyez actuellement, nous n'avons pas la porte, mais nous n'avons pas perdu de terrain. Nos forteresses ne brûlent plus, elles sont en train d'être reconstruites, toutes d'ailleurs. Regardez, celle-là, celle des 74NV, elle n'a jamais cédé. Celle des 74DH, elle a un peu cédé. Celle des 74HG, un petit peu, mais elle est en réparation. Ça ne brûle plus et on continue de lancer des rallies. Comme vous le voyez, on a un rally sur la porte qui va avancer. Je l'ai rempli. On est sur du bien, du très lourd, sur des très très gros fights. Vous allez le voir dans les rapports que je vais vous montrer. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne ? Donc ça tient, vous le voyez. Ils sont là, ils sont passés comme nous hier. Mais ça se limite à ça. On arrive à faire des très très gros push, push plutôt. Et de l'autre côté, au niveau de la porte de nos alliés, où là, les 60GT ont été en force. Ils ont toujours la porte, ils l'avaient déjà. Ils ont toujours la porte, mais ça ne brûle pas davantage. Ça a brûlé, mais ils sont en réparation. Donc au final, pour le moment, les 60GT et leurs alliés n'avancent pas. Ils sont bloqués au niveau des portes et n'arrivent pas à avancer, ni à poser de forteresses sur le terrain. On est plutôt bien, pour le moment, dans l'attente de l'ouverture des terres du roi. En tout cas, ça se fight bien. Et personne, pour le moment, n'a l'avantage. Même si on pourrait croire qu'avec les deux portes tenues par les 60GT, par le 1960, ils l'ont. Rappelez-vous, hier, c'était le scénario exactement inverse. Regardons à présent les rapports. Alors, je vais zoomer comme ça. On aura en fond la porte. Regardons les rapports. On a vraiment de l'extrême lourd, du très, très lourd, du colossal. Vous allez le voir. Premier rapport. J'en ai plusieurs à vous montrer. J'en ai une dizaine. Le premier rapport, ça va nous permettre surtout de voir, pouvoir évaluer les binômes. Ce qui est utilisé par les 60MX et leur stratégie que je vais vous expliquer par la suite. Donc, le premier rapport, Attila-Nevski en attaque du côté des 60MX. Donc, full stuff, full tout. Ce qui se fait de mieux face à Zenobia YSS. On a pris cher. Ils ont moins 42 millions. On a moins 130 millions quasiment. Alors, pourquoi ? C'est simple. Lorsqu'ils lancent un rallye, ils ont bien évidemment tous les buffs qui vont avec. Donc, c'est très lourd. Ils ont des armes à côté. Ils ont Constantin, ils ont Mulan, ils ont Trajan sur le côté qui buffent en même temps. Donc, ça fait extrêmement mal. Les 60GT sont très forts. Le 1960 est très fort pour cette stratégie sur les rallies. Vraiment très, très, très solide. Leurs rallies pour tous ceux qui les ont affrontés. Ou si vous avez déjà vu mes précédents qui avaient cas où je suis tombé contre eux, où j'expliquais leur stratégie. Ça fait très mal et forcément, ils ne prennent que 3,6 millions de morts quand on prend 13,2 millions de morts. Donc, c'est sûr, là, on se fait éclater sur ce rapport. Et malheureusement, ce n'est pas le seul. Mais on tient. On ne lâchera pas l'affaire. Nous aussi, on leur fait du mal comme vous allez le voir. Deuxième rapport cette fois, c'est les 34 JP. Et celui-là, hippique, c'est nous qui attaquons. Saladin et Elfeda qui... Non, c'est eux qui attaquent. Saladin et Elfeda qui tiennent la porte. Alors, évidemment, ce n'était pas Saladin et Elfeda. C'est un bug d'affichage. On était toujours sur du Zenobia avec YSS de mémoire. On a pris moins 188 millions de puissances. Ils ont pris moins 256 millions de puissances. Alors après, en termes de morts, on est largement supérieur à eux. On a 20 millions de morts. 19,3, ils n'ont que 15 millions de morts. Mais nous, c'était des troupes en carton qui étaient dedans. Et eux, ils ont perdu énormément de T5. C'est pour ça qu'eux, ils ont 256 millions de morts. Quand on n'en a que 188, ils ont bien pris cher. On est sur un rapport quasiment à 450 millions de puissances perdues. Autant vous dire que ça brûle sévère ce rapport. Continuons donc. Regardons le suivant. On se retrouve sur un rapport où on a Boadissé-Henri en attaque sur une forteresse. Celle, la nôtre d'ailleurs. Nous, on a Edwige et YSS en défense. Et là, on est sur un plus petit rapport. Mais 300 000 de morts. Ils n'ont perdu que 22 millions de puissances. Quand nous, on a perdu plus de 60 millions et plusieurs millions de morts. C'est plus d'un million, pas plusieurs millions, plus d'un million ennemis de morts. Ça brûle en ratio. Ils nous ont bien éclaté sur celui-là. C'est un rallye des 60 GT. Et encore une fois, ils ont utilisé la même stratégie. On continue donc avec les rapports, avec un suivant. Et regardez bien les binômes qui sont utilisés. C'est peut-être ce qui fait leur force, en tout cas au niveau de leur binôme. Ils sont toujours avec les binômes les plus solides. Et ça nous permet aussi de voir ce qu'il se fait et ce qu'on peut utiliser ou pas. Sachant qu'encore une fois, eux, ils ont cette stratégie d'américains d'avoir le buff. Pas d'américains, de coréens. Ils buffent super bien avec Trajan et Mulan. Le deuxième rapport, c'est toujours les 60 GT qui attaquent. Ils attaquent la porte. On est sur moins 1,4 million de morts pour eux. Moins 2 millions de morts pour nous. Ils ont perdu 20 millions. Nous, on a perdu quasiment 30 millions. Ils nous ont bien fait mal une nouvelle fois sur ce rapport. Encore un rapport qui pique sur la porte. En attaque, on est toujours sur du Boadissé Premium et d'Henri V. De l'autre côté, on a Zenobia, Aetus, Flavius. Ça se tient quand même. Là, c'est déjà plus serré. Encore un nouveau rapport. Mais cette fois, on va être sur du Gilgamesh. Mais sur la défense, ce sera pareil. Gilgamesh, Henri V. Zenobia, YSS. Ça permet de voir les choses différentes. Sachant qu'encore une fois, elle a des deux côtés. On a tout au max. Ils ont l'avantage du buffer. Et encore une fois, ils ne perdent que 16 millions. Quand cette fois, on perd 35 millions. Autant dire, on a pris bien, bien cher. On a 2,6 millions de morts. Presque 2,7 millions. Quand eux n'ont qu'un million de morts. Donc, on a pris bien plus cher qu'avec la défense de Zenobia et Aetus, Flavius. Quand c'était Boadissé. Et Henri V en attaque. Rapport suivant. Encore un binôme archer. Mais encore un binôme différent. Puisque cette fois, on est sur du Henri V. Avec notre ami Nabucodonosor II. En défense, on retrouve Zenobia, YSS. On est sur la forteresse des 74. NV, ils ont perdu 594 000. Là, nos amis des 60 GT. Autant dire 600 000. Quand nous, on a perdu le double. 1,2 millions. En puissance, forcément, c'est du simple au double. 5 millions pour eux. 12 millions pour nous. On s'est bien fait détruire sur celui-là. Autre attaque des 60 GT. Cette fois, avec un binôme inversé. Gilgamesh, Henri V à l'inverse de tout à l'heure. Face à Zenobia et Aetus, Flavius du côté des ELK. Là, ça, c'est plus tenu que sur les précédents rapports. 800 000 de morts du côté des 60 GT. 1,8 millions de morts du côté des ELK, notre allié. 12 millions, 13 millions quasiment du côté des 60 GT. 28 millions quasiment de puissance en moins sur la porte du côté des ELK. Autant dire que là, tous les rapports que je vous montre sont quand même à la faveur des 60 GT. Mais c'est souvent le cas en défense. Je pourrais vous en montrer d'autres qui sont à l'inverse. On va changer de binôme d'attaque. Et on va passer cette fois sur l'attaque d'une forteresse d'un de nos alliés. On est sur l'attaque des forteresses de nos alliés, de nous-mêmes. Elles sont de 14 AG. Une de nos autres alliances, de nos trois alliances. On a Boadissé Premium avec Henry V face à Edwige YSS de notre côté. On s'est bien tenu là, mais on a bien mangé. 2,6 millions d'un côté. Quand nous, on a pris 7 millions de pertes. 319 000 seulement de leur côté. Quand nous, on a pris 1 million de morts. Quand nous, on a pris 1 million de morts. On a bien mangé sur ce rallye. Vous le voyez quand même, les 60 GT sont extrêmement solides dans leur rallye. Ils ne plaisantent pas du tout. De toute façon, je vous l'avais dit. Ils ne plaisantent pas. Et qu'on allait morfler quand même. Mais on tient. On tient. Je vais vous en parler après vous avoir monté tous les rapports. La stratégie en cours. On passe donc au rapport suivant. Il y en a pas mal. Je vous l'ai dit. Il en reste 3. On passe donc au rapport suivant. Et comme vous allez le voir, on est une nouvelle fois en défense sur du Zenobia. Etus Flavius sur la porte côté ELK. Là, on attaque. On se retrouve en cavalerie avec Zianyu et Nevsky. C'est plutôt équilibré. 677 000 morts du côté des 60 GT. 919 000 du côté des ELK. Zenobia et Etus Flavius fait le taf en tout cas face à la cavalerie. Là, c'est plutôt solide. Quand d'un côté, on n'a que 700 000 de puissance en moins. De l'autre côté, 1,3 million. On est bien. Franchement, là, c'est plus serré. Non, 7 millions, pardon. Et 13 millions. On est plus serré. Là, ça se tient mieux sur ce rapport-là. Ça ne va pas être le cas sur les deux derniers rapports. Puisqu'on retrouve des rallies archers. On retrouve tout simplement notre ami Henri V en secondaire avec Gilgamesh en premier. Et là, on a bien mangé face à Zenobia, YSS, les ELK sur la porte. Nos alliés, 826 000 morts côté 60 GT. 2,2 millions quasiment côté ELK. On a bien pris cher. Et le dernier tout petit rapport qui est un rapport de rallye très classique. Boadissé, Henri V. Autant vous dire, quand il y a 2 millions de troupes d'un côté et que vous n'en avez que 400 000, vous, 430 000, même s'il est full stuff, full tout. Pour avoir 430 000 troupes, notre ami 74 DJ, Jin, il est full. Full en techno, il est full tout. Et pourtant, il a quand même mangé. Mais pas tant que ça. 34 000 d'un côté, 104 000 de l'autre en blessé grave. Il n'a pas mangé tant que ça au regard qu'il attaquait un rallye qui était à 2 millions 6. Ça, c'est intéressant comme rapport. C'est pour ça que je vous l'ai partagé. On est quand même sur du très très lourd. Et comme vous avez pu le constater, on a bien mangé nos dents sur la quasi-intégralité des rapports. Alors, retournons sur le KVK et regardons ce qui se passe. Parce que c'était en fond là. On est en train, parce qu'on a lancé le rallye. Et vous allez voir, le rallye, il est passé. On est passé en défaite. On a pris moins 2,9 millions. Ils ont pris moins 1,9 millions. Mais regardez ce qui est intéressant. C'est quasiment le même nombre de morts des deux côtés. Ça, c'est intéressant. La différence, elle va venir d'un fait simple. Elle va venir du fait du type de troupes qui sont morts. D'un côté, nous, on a perdu du T4, du T5, des archers. Pas mal de T5 quand même. Donc, c'est pour ça qu'on a moins 2,9 millions. Quand de l'autre côté, ils ont perdu majoritairement du T4. Donc, autant de morts des deux côtés. Sauf que d'un côté, il y a du T4. Et de l'autre, il y a du T5. Au niveau des troupes qui nous attaquaient à côté, c'était plutôt équilibré également. Un rapport qui est en notre défaveur une nouvelle fois. Mais moins que ce que je vous ai montré. Ça reste quand même solide en défense. Mais on va continuer d'insister. La stratégie, donc, va être pour nous de réussir à les repousser en open field. Il faut savoir qu'au moment où je record, on est quasi à l'entrée de leur prime, de la meilleure heure pour nos amis coréens. Donc, nous, du côté des 74NV, ça va se réveiller. Mais on a les DH qui ne sont pas l'alliance dans laquelle je suis, qui sont sur du fuseau européen. C'est pour ça, c'est sur ce fuseau-là qu'on arrive à faire le plus d'avancées significatives. On va bien voir ce que ça donne si on arrive à les repousser. Pour le moment, comme vous le voyez, ça tient. Et ça tient toujours bien, même si c'est chaud et que sur les rapports, on mange cher. On n'est actuellement que sur nos farms. On a encore du stock. Alors oui, ma puissance a diminué. Oui, si vous zoomez et vous gardez mes ressources, je suis un petit peu éclaté également en ressources. Je n'ai plus beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Regardez, dans mes ressources, j'ai par exemple 4750 d'un demi-million d'unités. Donc j'ai déjà virtuellement 220 millions de tout. Pour ça, je suis plutôt bien. D'ailleurs, ça vient de lancer une attaque et je vais pouvoir la rejoindre. On est encore sur des archers. On va mettre Bois 10, YSG. Et on va envoyer du T5. C'est bon, on a rempli le rallye. Et de l'autre côté, parce que ce n'est pas tout, de l'autre côté, comme je vous le disais, leur stratégie va être équivalente à la nôtre. Alors il faut que je retrouve le bon endroit. C'est ici, ici, ici. Je n'arrive plus à la retrouver où c'est. On devrait être ici pourtant. Je vais dézoomer plus que ça. La porte de niveau 6, elle est ici. J'ai galéré pour la retrouver. Donc sur cette zone-là, vous le voyez, ils ne produisent pas d'efforts sur cette zone-là. Les 60 GT 960, ils sont vraiment focus de notre côté. C'est pour ça qu'on subit le plus gros des assauts. Ce qui veut dire que potentiellement, ils n'ont pas la capacité d'être sur les deux fronts en même temps. C'est pour ça que nos alliés peuvent se reposer pour le moment et qu'ils sont full sur notre côté. Vraiment grosse info, ça à considérer pour nous sur notre stratégie. On va voir ce que ça donne à terme. En tout cas, là, on est détente. Pour finir, les amis, on va parler des évotes en cours. Eh bien, on attend. Il n'y a rien de particulier. On a la cérémonie de Karoja, que vous le voyez. Je n'ai même pas eu le temps de la faire face au KVK. La crise, parce que je suis activement engagé. La crise de Séroli, pareil. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je la fasse. Dans les évotes qui sont annoncées, rien de particulier. À part, n'oubliez pas la Ligue et les paris. On va bien évidemment parier. On va essayer une nouvelle fois de réussir le coup du week-end dernier. Mais cette fois, en misant plus. Si ça marche cette fois, le store sera vidé. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, on perdra un peu d'orique. Et il faudra compter sur le tour d'après. Rien de particulier, en tout cas, dans ce qu'il est annoncé. On récupère au niveau du prochain MGE, Gengisca. Avec Aetus Flavius, avec Pakal. On a pas mal de bons commandants. Quand ça va popper, je vous dirai lequel je vous conseille. On va finir, les amis, avec une petite étude en cours sur l'ouverture des clés sur l'horaire. On en discute notamment sur le Discord avec notre ami Shambhala, M. Shambhala, Koala. On en discute sur l'ouverture des clés et l'horaire. On est en train de regarder statistiquement si en termes d'horaire, il n'y a pas un horaire meilleur, voire un jour, pour ouvrir les clés. Alors, ça vous paraît peut-être complètement éclaté, mais apparemment, on aurait des tirages plus chanceux selon l'horaire. Donc là, je mets non. Je ne fais pas l'erreur de tout ouvrir. Je vais en réouvrir 15 à la main. On va voir si l'horaire est chanceux sur ce coup-là. 15, est-ce que je vais en avoir ? Pour le moment, sur 2, je n'en ai pas. Ce qui est bien avec 15, c'est qu'il suffit 1 de 10, qui ne soit pas un commandant de farm. Et tout de suite, on est rentable. Je vais être à 5 sans aucune sculpture légendaire. Je vous le rappelle, dans la précédente vidéo, je vous ai fait un tirage. J'en avais eu aucune sur 18 non plus. Donc voilà, j'en suis à 6. Je n'ai rien eu. 7, j'ai 5 sculptures, mais de farm, de Cléopâtre. 8, là, j'ai notre ami Imhotep, on s'en fout aussi. Je suis à 9 ou 10 dans 10 clés. Encore une fois, ça ne sert à rien. 10 clés, j'ai 2, pour 10 clés, donc au 15, je suis à 7, là. Il m'en reste 2, je suis à 7, 7, 7. Je vais avoir un 50%. 1 pour 2, ah non, j'en ai eu 3. Donc je suis à 10. Pour 15 clés, j'ai eu 10 commandants, mais sur les 10 commandants, j'ai eu 5 de farm. Est-ce que c'est un coup de chance ou pas ? On va en rouvrir une petite série de 10, qui fera 25 clés. Donc ça ne va pas laisser le doute comme ça. 25 clés, non. Cet horaire, en tout cas, il est vraiment éclaté. Et certains vont dire que c'est totalement aléatoire. Encore une fois, je ne suis pas persuadé que l'algorithme soit vraiment totalement, totalement aléatoire. Vous voyez, les 10 suivantes, j'ai eu que dalle. On est vraiment sur un horaire éclaté. En revanche, ce critère de chance, je n'ai pas l'impression qu'il s'applique sur l'horaire, sur les coffres des clés de cristal. C'est vraiment étrange comment ça a l'air d'être codé. Mais on va voir ça. On est en train de produire ça, de faire des tests. Et je vous en dirai davantage. Pareil sur les coffres légendaires. J'ai constaté que j'avais un stock de ouf dans le magasin de pièces. J'en ai 980. Je vais les convertir tout de suite, où je pourrais carrément acheter 9 sculptures en or. Je pense que c'est plus rentable de les convertir. Je vais les convertir en 22 clés. Et je vous ferai un petit tirage sympa, puisque je suis déjà à 90 clés. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, vendredi, les pronostics. D'ici là, je vous parlerai encore de mon KVK, notamment. Voir ce qui se passe face à nos amis, nos meilleurs amis. Les 60 GT actuellement, le rallye avance. Juste pour finir sur cette vidéo, on a l'impact du rallye qui arrive. Mais vous le voyez, on est très bien escorté par les 60 GT. Et ils vont être là pour bien nous taper dessus. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501